Musique Alors c'est Yann Aloucherie et Sophia Namard qui viennent de me rejoindre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Yann Aloucherie, vous êtes directeur des systèmes d'information chez Global Sea et Sophia Namard, directeur de The Camp. Vous êtes très français. Non mais on va en parler. Alors justement, on va commencer par vous, Sophia Namard. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que c'est que cet objectif de The Camp et comment le centre d'innovation qui est The Camp peut aider à cette idée novatrice qui est l'usine extraordinaire, à savoir changer d'idée sur ce qu'est l'usine ? Alors The Camp, c'est un campus d'innovation européen basé sur AXE en Provence. Oui. C'est un campus qui a une originalité, c'est qu'il regroupe des talents internationaux du monde entier qui peuvent aller des enfants que vous avez ici jusqu'à des grands entrepreneurs et dans cet alliage de communautés multidisciplinaires, multi-âges, on provoque des challenges qui permettent de résoudre, de créer un peu le futur avec des grandes entreprises. Donc sur ces sujets-là, on a des programmes particuliers de formation, de gestion de projet qui animent ces communautés-là et qui permettent de faire ce qu'on appelle du problème solving et donc de se mapper un peu sur le futur des organisations. L'approche est la même pour tous ? Parce que vous dites que c'est un traje générationnel, mais l'approche est la même pour tous, c'est un jeu finalement ? L'approche n'est pas pareille pour tous parce qu'il faut coordonner un peu ses équipes évidemment à un certain moment, mais l'objectif c'est de traiter le futur comme si ce n'était pas très loin, mais qui nous arrive demain. Et donc l'usine entre autres est un des sujets où vous avez un mixte d'un certain nombre de sujets logiciels aujourd'hui qui intègrent totalement l'esprit d'une nouvelle usine. On parle d'intelligence artificielle, de robotique, mais plus que ça, tous les environnements aujourd'hui autour de l'ancienne usine vont en train de changer et l'humain dans l'usine du futur va être totalement différent par l'intégration des plateformes numériques, notamment Zero Gravity entre autres. Justement, on va en parler. Alors, vous concrètement, comment est-ce qu'on peut réaliser des projets d'innovation avec l'idée de production justement ? Alors l'idée c'est justement l'interaction qu'on a avec The Camp, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure j'ai vu des jeunes qui discutaient sur la usine digitale de demain, etc. C'est très intéressant parce que nous ce qu'on essaie de faire c'est de recoller en fait tous ces projets d'innovation, d'accord, et d'attirer des gens pour les réaliser. Et donc on s'est rendu compte que pour réaliser des projets d'innovation, intégrer des nouvelles générations, il faut leur donner envie de le faire et donner du sens. Et donner du sens, c'est dire, tiens, tu vas travailler sur tel projet, d'accord ? Les responsabilités, vous voulez dire ? C'est plus que les responsabilités, c'est de leur donner un attrait à faire quelque chose. D'accord. Et qu'ils comprennent pourquoi ils font ce projet et pourquoi ils vont avoir envie justement d'aller le produire. Vous voyez ? Par exemple, si The Camp par exemple travaille sur des projets de mobilité, d'accord, donc comment on va se déplacer demain, donner envie aux jeunes de dire, tiens, c'est intéressant, je vais me déplacer avec un drone, etc. et de l'attirer à travers ce nouveau projet, dire, ça m'intéresse de le produire. Pourquoi il va être intéressé de le produire ? Parce qu'il va le visualiser avec des outils dont on va parler juste après. Donc l'idée, c'est, il faut aujourd'hui, on est dans le monde de l'image et de la vidéo, les jeunes, ils sont très attirés par tout ce qui est visuel et donc il faut leur montrer ce qu'ils vont réaliser. Et si on arrive à associer justement ces campus d'innovation communiqués de façon très efficace vers les jeunes, je pense que ça doit les attirer pour avoir envie de réaliser ces projets, pas forcément numériques, mais aussi de les concevoir et les produire. Donc tisser des ponts, finalement, créer des liens. C'est ça aussi la solution que vous appelez ZO Gravity ? Voilà, tout à fait. Alors ZO Gravity, ça fait quoi ? C'est qu'il y a des personnes qui ont envie de développer des projets, d'accord ? Et aujourd'hui, on n'est plus dans les spectatives, on veut réaliser les projets, on veut du concret, d'accord ? On essaie de moins rêver, on le voit en ce moment avec tout ce qui se passe en France. Aujourd'hui, ce que les citoyens demandent, c'est du concret. Donc avec ZO Gravity, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va capter ces idées, d'accord ? On va les mettre dans un outil et on va avoir des grilles de création de valeur, on va regarder combien ça coûte, comment je vais le produire, quel talent je vais avoir besoin, etc. Donc on va créer en fait des savoir-faire, on va fédérer des savoir-faire autour de la solution. Donc il va y avoir les personnes qui innovent et surtout les gens qui vont réaliser, qui vont produire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lien entre les concepteurs et les gens qui vont produire à travers en fait une planification, en expliquant comment on va réaliser les projets, etc. de façon très concrète. Vous l'avez déjà expérimenté, ça marche ? Oui, ça marche, oui, tout à fait. Un exemple ? Je peux donner des exemples, puisque dans The Camp, nous avons deux émanations fortes de gestion de projets d'innovation. Une émanation de Fab Lab, j'ai écouté tout à l'heure votre précédent interlocuteur qui parlait des mouvements de maker. Donc on a ici, Marseille, qui est un des Fab Lab qui est dans The Camp. Et on a le Village by CA qui est un accélérateur de start-up qui est intégré entre l'accélérateur de start-up et le Fab Lab. Et grâce à Zero Gravity, on a géré des projets qui sont dans une autre émanation de De Camp qui s'appelle le Lab, pour des expérimentations grandeur nature sur la ville d'Aix et la ville de Marseille. Six expérimentations en cours aujourd'hui qui intègrent la technologie Zero Gravity, par exemple. Dans les villes, ça peut marcher plus facilement ? Alors là, on travaille pour les entreprises et pour justement les collectivités. Bah oui. Donc là, c'est intéressant aussi, c'est parce que ce qu'on essaie de faire pour l'entreprise, on essaie de faire aussi entre le citoyen et sa ville. C'est-à-dire que le citoyen devienne acteur du changement dans sa ville. Et donc l'idée, c'est que là, on a des grandes villes comme Aix-en-Provence. Là, on est en train de signer avec la métropole d'Aix-en-Marseille. C'est en cours. Donc l'idée, c'est de... Vous voyez, c'est toujours pareil. Dès qu'on a une idée, on va dire nos élus, les gens, les directions qui réalisent, qui pilotent tous ces projets dans les villes, puissent communiquer vers les citoyens pour leur dire, vous voyez, la ville de demain, c'est ça. D'accord ? Mais ce n'est pas du rêve. C'est des choses concrètes. C'est du concret, ce que vous disiez. Par exemple, The Camp, c'est un projet qui a été intégré... Un des partenaires, c'est la mairie d'Aix. Et moi, j'ai vu The Camp grandir dans la solution Zero Gravity, du concept de l'architecte jusqu'à la réalisation, puisque maintenant, on est, comment dire, on a nos bureaux à The Camp. Vous voyez, c'est vraiment du concret. Et si vous allez voir le site de The Camp, c'est fantastique. C'est une autre façon de travailler. Et je pense que c'est aussi une nouvelle façon de travailler. et ça peut attirer les jeunes, leur redonner envie de travailler autrement. Moi, c'est ce que j'ai vu à The Camp, c'est qu'il y a des jeunes, il y a les moins jeunes. Et on voit que, en mixant un petit peu toutes ces générations, on arrive à faire des choses concrètes et qui donnent envie. C'est ça. Je pense qu'il est important aujourd'hui, au-delà des solutions, il faut donner envie aux jeunes d'aller vers ces projets d'innovation. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, je m'arrête à vous, Sophie Lamarre, vous êtes ici, à l'usine extraordinaire. C'est bien pour vous, justement, d'humer cette atmosphère, de voir ces lycéens, ces collégiens qui nous regardent. Oui, moi, je suis impressionné par le nombre de personnes. Et là, je aussi, ça fait plaisir de dire qu'ils peuvent se projeter dans les usines, alors qu'on avait un concept assez galvolé de l'usine qui était quand même le low labor, comme disent les Anglais. Là, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet futuriste autour de l'usine. Dans The Camp et dans le village Bayser, on apporte cette dimension d'analyser qu'est-ce que ça peut être comme futur et qu'est-ce qu'on peut intégrer comme type de technologie. Je pense que ce mouvement est capital parce qu'il va y avoir moins de travail difficile, plus de travail intellectuel, mais qui permettrait de déclore au travers de ces plateformes de gestion, d'innovation comme celui de Zero Gravity, déclore quelque chose de plus rapide, plus humain et beaucoup moins low labor telle qu'on l'avait avant. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être ? Non, alors ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé à travailler moi dans l'industrie. Je travaillais chez Dassault Systèmes donc il y a 30 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et on a commencé à, à l'époque, Dassault Systèmes mettait en place une plateforme qui s'appelait Enovia et qui permet en fait de construire l'usine de demain. Voilà. Et donc ce qui est intéressant dans ce que j'ai vu là, c'est que ça m'a rappelé des souvenirs et de voir toute l'évolution depuis 30 ans. Et c'est là, je pense, que justement, l'usine extraordinaire a du sens. C'est qu'il y a eu un gros changement et qu'on peut montrer aux jeunes qu'on peut travailler dans une usine, une usine moderne, avec des nouvelles technologies, avec du numérique, etc. et que ce n'est pas très motivant. Ce n'est plus l'époque de Zola. Alors, dans cesquelles-là, quand on parle de l'usine aujourd'hui, que ce soit au camp ou vous, dans votre usine, au quotidien, c'est indissociable du digital ? Le mouvement maker est un gros sujet international qui commence à donner lieu un peu plus du prototype classique. Donc, si dans le camp, on ne suit pas ce mouvement, c'est qu'on n'a pas compris un peu que les enjeux technologiques vont impacter l'usine. Donc, pour nous, c'est un point total de notre conception et notre projection du futur. Yann ? Moi, je pense que c'est exactement... On ne peut pas le dissocier parce que, pour moi, les jeunes, aujourd'hui, ils travaillent avec ce monde digital et, justement, c'est un atout pour pouvoir ramener les gens dans l'usine. C'est-à-dire... Mais ce n'est pas une menace en même temps ? Les jeunes collégiens qui sont là, ils vont me dire « Oui, moi, dans 20 ans, il n'y a pas d'avenir, il n'y aura que des robots. » Non, 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 je ne pense pas. Non, parce que, justement, alors peut-être qu'il y aura des usines pour créer des choses standards, etc. Mais ce que les jeunes, il faut qu'ils sachent, c'est qu'aujourd'hui, ils sont capables d'imaginer quelque chose et de le produire quasiment une heure après. Ça, nous, on ne pouvait pas le faire. C'est vrai. Et ça, c'est génial. Donc, il n'y a pas de... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Au contraire, ça va développer de la créativité chez les jeunes et il n'y a plus de frontière. Et voilà, je peux m'acheter une imprimante à 3 000 euros et produire des pièces. Il y a un sujet important dans les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'impact. C'est-à-dire tous les sujets autour de l'impact écologique et social qui peuvent être transportés. Ils sont concernés. Voilà. Donc, tout ça va impacter l'usine, donc l'économie circulaire ou toutes les économies qui vont permettre de retravailler un peu le processus d'une usine. C'est très intéressant pour leur futur d'un gamin aujourd'hui. Ça permet de les attirer aussi un peu plus d'avoir justement quand il y a une responsabilité sociale, écologique de l'entreprise. Exactement. On sait bien que la crise du sens, elle est là et que les talents de demain vont résoudre en partie cette crise de sens. Vous confirmez Yann ? Tout à fait. Il doit être plus engagé maintenant ? Plus engagé et puis demain, on parle beaucoup de mobilité en ce moment en France. La mobilité de demain, c'est les jeunes qui vont l'apporter. Ils vont nous dire « Moi, j'aimerais me déplacer comme ça. » Il va falloir les écouter et puis on pourrait même les écouter et leur dire « Mais en plus, tu peux le faire. » Donc, il faut les amener entre l'idée, la création et dire « Allez, on y va. » Yann Aloucherie, Sophia Namar, merci beaucoup.